Bonjour à tous et à toutes, déjà merci d'être là en plein milieu de l'été, c'est un peu plus calme, on le sait un peu partout, donc merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Aujourd'hui on vous propose un webinaire un petit peu plus révision, on va dire, pour vous permettre de reprendre un petit peu les bases, c'est un peu le cahier de vacances de l'été. Donc aujourd'hui le thème, ce sera de devenir un expert du connecteur Google Sheets, donc de reprendre les bases et d'aller un petit peu plus loin, pour vous permettre de gérer au mieux vos données dans un tableur. Donc là on parle principalement de Google Sheets, mais ça peut s'appliquer aussi au tableur Excel, si vous êtes habitué à faire des imports, ou éventuellement le tableur WeMap, également la nouvelle fonctionnalité, on a fait un webinaire très récemment aussi sur ce thème-là. Alors je vais couper ma caméra pour pouvoir être sûr d'avoir assez de réseaux, et on va démarrer. Donc sur le sujet du jour, devenez un expert. Hop, attendez, j'ai un souci de partage d'écran, on va y arriver. Voilà, normalement c'est bon. Allez, c'est parfait, on a l'écran, donc pour vous réexpliquer rapidement comment ça va fonctionner, c'est un webinaire qui va durer une quarantaine de minutes, à peu près une vingtaine de minutes, 20-25 minutes de présentation, donc des bases et puis des petites astuces qu'on va vous donner pour bien gérer vos données dans un tableur. Ça, ça va durer à peu près 25 minutes, et on prendra aussi le temps à la fin de notre échange de répondre à vos questions. Alors comme je vous le disais, quand vous êtes arrivés, vous avez effectivement un chat, vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, il y a Candice qui est avec moi aujourd'hui, qui pourra répondre au fur et à mesure. Dans tous les cas, s'il y a des questions qui nécessitent une explication un peu plus longue, ou qu'on pense pertinente pour l'ensemble des personnes, et même pour les personnes qui viendront voir le replay, on prendra dans tous les cas le temps de relire vos questions à la fin, pendant une petite vingtaine de minutes, un quart d'heure, pour être sûr que toutes les réponses soient données, et que vous ayez toutes les infos avant de repartir. Si jamais je vous le disais, il y a le moindre souci de son, d'écran, etc., n'hésitez pas à le dire dans le chat et on ajustera. Alors, allez, c'est parti, je vous montre rapidement l'ordre du jour, ce qu'on va aborder comme point aujourd'hui. Donc déjà, dans un premier temps, on va très rapidement revenir sur la mécanique, comment on crée une liste, parce qu'en fait, c'est un peu l'intérêt d'avoir en tête la mécanique, comment ça fonctionne WeMap. Donc, pour la plupart, vous êtes habitués à utiliser régulièrement, à créer du contenu, donc c'est des choses que vous savez, mais c'est toujours bien d'avoir en tête le fonctionnement de comment on traduit un tableur des données externes sur WeMap pour après, justement, et c'est l'objet de notre deuxième point, bien préparer son tableur. Parce que si on a cette mécanique en tête, on sait exactement comment préparer son tableur avec les basiques pour que ce soit le plus fluide possible. Donc déjà, voilà, rappelez les règles de base, et ensuite, on verra comment aller un peu plus loin, on vous donnera des astuces, notamment comment bien gérer ses tags, comment gérer éventuellement le format si vous avez des événements, voilà, deux, trois petites astuces comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment la base. Plus votre tableur va être bien préparé, bien formaté, plus simple ce sera après de créer votre liste et surtout de maintenir à jour cette liste, ce contenu. Si vous avez des choses à rajouter, à supprimer, si votre tableur, il est bien paramétré, bien carré, ce sera très simple, même si même quelqu'un doit prendre la suite après de vos données, voilà, la base est très importante. Et on terminera donc, ça c'est le dernier point, par connecter. Une fois qu'on a un tableur qui est bien paramétré, qui contient toutes les infos, on reviendra sur le mapping. Donc c'est la fameuse étape qu'on va revoir là, comment je passe de mon tableur à une liste de points que je peux utiliser pour alimenter une carte. Donc voilà pour les grands sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et bien sûr, à la fin, comme je vous disais, un petit quart d'heure, 20 minutes selon deux questions. Allez, je vous partage tout de suite. On va partir directement sur la plateforme WeMap que vous connaissez déjà. Donc je vous le disais juste rapidement, refaire un tout petit rappel de comment ça fonctionne. si éventuellement des personnes ne sont pas encore très à l'aise. Vous le savez, WeMap, c'est votre compte WeMap, c'est votre back-office, c'est là que vous venez créer différents éléments. Ce back-office, il a une dimension de plateforme, puisque vous le savez, vous pouvez créer différents éléments et les combiner entre eux. Et un de ces éléments clés, c'est la liste de points. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'alimenter une carte avec du contenu. Donc que vous créez un point ou mille, vous le savez, il faut que ce point ou ces mille points soient dans une liste. La liste, c'est vraiment le liant entre vos données et la carte. Donc voilà pour le petit rappel. Donc justement, quand vous voulez venir, vous avez un tableur, vous avez des données qui sont prêtes à être utilisées sur une carte, pour pouvoir les traduire en fait en des points que vous allez pouvoir ajouter à la carte, il vous suffit de venir créer votre liste. Et de connecter une app. Alors aujourd'hui, je vous montre particulièrement le Google Sheets, mais vous savez que l'étape dite du mapping, l'étape où vous attribuez, où vous décidez quelles informations vous allez afficher sur votre carte et comment vous allez le mettre en page, l'étape du mapping, elle est commune à la quasi-totalité des connecteurs sur une app. Donc si vous êtes habitué à utiliser du JSON ou d'autres connecteurs, on passe toujours par cette étape, c'est bien de l'avoir en tête. Et également, aujourd'hui, on parle du Google Sheets, mais ce qu'on va voir dans le paramétrage du tableur, ça peut vous servir, comme je le disais, pour un import Excel ou un tableur ReMAP. Donc pour rappel, voilà, quand vous voulez connecter en fait, il y a vraiment cette notion de connexion entre votre tableur et WeMap, parce qu'après, toutes les modifications, etc., tous les ajouts, les suppressions que vous allez faire dans votre tableur vont se répercuter. Cette fameuse étape du mapping que je vous remonte très rapidement maintenant et qu'on verra plus en détail une fois qu'on aura paramétré notre tableur, c'est celle-ci. Vous savez, vous retrouvez ici toutes les colonnes, en fait, c'est toutes les colonnes de votre tableur, toutes les infos. Ça, on va s'y attarder un peu plus juste après. Et ici, en gris, c'est vraiment la structure de votre point. C'est le point, les infos qu'on peut y retrouver et comment vous allez les organiser. C'est ce qui donne après ce rendu. Là, j'ai créé une petite carte pour l'occasion. Donc, c'est des événements qui vont se passer cet été à Montpellier pour le support. Et donc, ce mapping, en fait, c'est ce qui permet de choisir quelles infos vous voulez afficher sur la carte et surtout, comment vous voulez les afficher. Vous voyez, on peut venir mettre de l'image, du texte, de l'infopratique, etc., même des boutons d'action. Et tout ça, en fait, se gère depuis le mapping. Quand on a cette idée en tête de mapping, où on retrouve les colonnes du tableur et nos champs, on a juste à venir faire correspondre. C'est ça qu'il faut garder en tête pour pouvoir venir paramétrer au mieux son tableur. N'hésitez pas. S'il y a des questions dès à présent ou si je vais trop vite, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous dire si vous avez des soucis. Allez, on part tout de suite. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vraiment faire un peu un focus sur le tableur parce que, comme je vous le disais, c'est vrai que plus votre tableur va être bien paramétré, plus il va être propre, plus après, justement, cet état du mapping, elle va être simple. Et surtout, la création de votre liste et sa maintenance va être facilitée tout au long de l'utilisation de ce contenu sur vos cartes. Donc, juste un rappel aussi de base. Rappelez-vous que chaque ligne dans un tableur, ça va être un point sur votre carte. Vous l'avez vu, là, le concert, c'est l'exemple que je vous ai ouvert sur la carte. Chaque ligne, c'est vraiment un point. Et après, chaque colonne, c'est une propriété, un contenu que vous voulez lui associer. Ici, en rouge, on est venu mettre en colonne, en rouge, les informations indispensables qu'il nous faut absolument pour pouvoir créer du contenu sur la carte. Le premier indispensable pour la création d'un point, ça va être l'ID. Alors, tout simplement, c'est un identifiant. Ce que je vous disais, un des gros avantages du spreadsheet et des connecteurs de manière générale sur le map, c'est qu'une fois que votre liste va être créée, il y a une synchronisation. Donc, après, si vous apportez des modifications, si vous ajoutez des infos, vous en supprimez dans votre tableur, ça va se répercuter sur la liste. Et votre liste, comme ça, elle sera toujours à jour, elle sera toujours actualisée, et par extension, votre carte également. Vous n'aurez pas besoin de venir réintervenir à chaque fois, de refaire ce mapping, etc. Donc, ça, c'est grâce à l'ID, parce qu'on associe à chaque point un numéro, un identifiant unique. Nous, par simplicité, on vient tout simplement numéroter de 1 à autant de lignes qu'on a nos points, mais vous pouvez très bien utiliser un numéro unique que vous auriez déjà dans votre base de données. Par exemple, vous voulez créer des entreprises, un annuaire d'entreprises sur votre carte, vous pouvez utiliser leur sirette. Il n'y a vraiment pas d'obligation à utiliser même des chiffres. Vous pouvez venir mettre des lettres, etc. du moment que c'est un identifiant unique pour chacun de vos points. Donc, ça, c'est la première chose. Et parmi les petites astuces qu'on vous donne aujourd'hui, sachez que si à un moment donné, vous avez un point de votre liste que vous ne voulez plus voir affiché sur votre carte, mais les informations, vous souhaitez quand même les conserver. Parce qu'on sait que des fois, les tableurs sont effectivement utilisés pour créer du contenu sur WeMap, mais ils vous servent aussi pour vous en interne. Enfin, ça reste des bases de données. Donc, si à un moment donné, vous avez un point que vous ne voulez plus voir apparaître, mais vous voulez conserver les informations, vous pouvez tout simplement supprimer l'ID. Et en supprimant l'ID de votre ligne, la connexion entre le fichier et WeMap est rompue, donc le point ne remonte plus. Et si à un moment donné, vous voulez simplement le remettre sur la carte, ça suffira de lui redonner un identifiant. Ça, c'est la première chose au niveau de l'ID. Ensuite, dans les infos indispensables, vous avez le nom et l'adresse. Forcément, l'adresse, puisque c'est ce qui va nous permettre de localiser, c'est de l'information géolocalisée que vous voulez ajouter à vos cartes. Donc, pour pouvoir placer les points, on a besoin de ces adresses. Ces deux champs-là, vous l'avez vu dans le mapping, ils font l'objet d'une propriété spécifique. Ici, le nom. Ici, l'adresse. Ou l'abstitule longitude. Parce que ça, ça fait partie des champs qui sont déjà un petit peu spécifiquement paramétrés et qui remontent toujours au même endroit. Donc, à savoir ici, le nom et l'adresse juste en dessous. Ça, c'est des choses sur lesquelles vous n'avez pas la main. On verra qu'il y a d'autres champs que vous pouvez organiser d'une autre manière. Et donc, au niveau de l'adresse, vous avez deux possibilités. Soit venir renseigner une adresse postale littéraire, comme on l'a fait là, avec le nom de la rue, la ville et le code postal. En sachant que plus vous allez être précis, plus le point va se placer précisément sur la carte, au bon endroit. Vous pouvez aussi mettre un minima, en fait, c'est un code postal et une ville. Mais dans ce cas-là, le point va se placer au centre. Après, voilà. Si vous voulez un peu de précision, il faut venir compléter, mettre le maximum d'infos possibles. Ici, j'ai fait le choix. En fait, c'était par rapport à une base de données. Donc, j'ai mes trois infos d'adresse qui sont en trois colonnes, mais vous pourriez tout regrouper au même endroit. Ça, ça ne pose pas de souci. Ça fait partie des propriétés dans le mapping, dans lesquelles on peut mettre plusieurs champs. Le nom, par exemple, vous ne pouvez en mettre qu'un seul, mais pour l'adresse, vous pouvez en mettre autant que vous voulez et surtout après, le réorganiser comme vous le souhaitez. Donc ça, vraiment, c'est comme vous voulez une colonne ou plusieurs. Après, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des coordonnées GPS, comme c'est le cas pour le premier point. Les coordonnées GPS, si vous avez que ça, ça fonctionne très bien. Ça peut être aussi quand vous avez un point qui, justement, ne se localise pas très bien sur la carte. Malgré l'adresse, il ne se localise pas bien. Ou alors, c'est un événement, un lieu qui est un peu en plein air, pas forcément facile à localiser. Vous pouvez utiliser des coordonnées GPS. Donc, toujours de cette manière-là. Par contre, en deux colonnes, latitude et longitude, et toujours sous ce format-là, pas avec, vous savez, des fois, on a des latitudes-longitude avec les points cardinaux à l'intérieur. Donc ça, nous, on reste vraiment sur uniquement des chiffres et bien séparés par un point. Sachez aussi que vous n'êtes pas obligés d'avoir, si vous décidez d'utiliser la latitude-longitude pour un point, comme c'est le cas ici, vous n'êtes pas obligés de les ajouter pour tous les autres points. Du moment que, dans le mapping, vous utilisez bien les deux informations, donc soit l'adresse, et vous venez aussi mapper latitude et longitude, au moment de la création du point ou de sa mise à jour, on va aller chercher soit les coordonnées GPS, soit l'adresse. Donc, vous n'êtes pas obligés de renseigner exactement les cellules de la même manière pour tous les points de votre liste. Pareil, si vous avez des coordonnées GPS et une adresse postale, imaginons qu'ici, je sois venue renseigner aussi des coordonnées GPS. Ce sont eux qui vont prendre le pas sur l'adresse. C'est-à-dire que si mes coordonnées GPS sont fausses, même si j'ai bien écrit le nom de la rue et la bonne ville, ça va se positionner au niveau des coordonnées GPS. Pareil, quand vous renseignez ici des coordonnées GPS, mais vous n'avez pas d'adresse postale, rassurez-vous, nous, on a une API de géocoding sur WeMap qui va venir trouver l'adresse postale correspondante. Vous voyez, par exemple, si je reviens sur ma carte, ici, c'était pour le concert. On n'avait pas renseigné d'adresse postale, mais uniquement des coordonnées GPS. Et vous voyez, WeMap, l'API de géocoding, est venu me faire l'équivalence en adresse postale pour avoir une adresse propre qui soit renseignée. Donc voilà pour les infos indispensables. N'hésitez pas, s'il y a des questions, toujours à utiliser le chat. Ça, c'est les infos indispensables. Et après, vous avez vu qu'on peut venir ajouter du contenu un peu étoffé. Pourquoi pas ajouter des images, de la description, du texte, des infos pratiques. Enfin, vraiment, vous pouvez mettre beaucoup de choses et même des liens comme ça avec des boutons d'action qui vont ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vous montre un autre exemple ici. Ce qui est particulièrement... Vous voyez, il y a énormément d'informations sur les points de cette carte. Si je le montre un peu mieux. Voilà, ici, pareil, on a de l'image, on a des descriptions en français, en anglais, pas mal de choses. Donc, vous voyez, on aurait pu choisir de tout mettre, de faire une colonne dans notre tableur qui s'appellerait description, texte, point, peu importe, et de tout mettre un petit peu en bloc. Nous, on vous conseille plutôt de venir faire des colonnes, de scinder tout ce contenu en plusieurs colonnes. parce que déjà, pour la gestion, comme on vous le disait, si vous voulez faire évoluer votre contenu, si quelqu'un d'autre doit travailler sur votre fichier, déjà, c'est plus facile quand c'est comme ça, un petit peu réparti en colonnes puisqu'on s'y retrouve plus facilement. Et surtout, le fait d'utiliser plusieurs colonnes, ça va vous permettre dans le mapping, vous voyez, dans la partie description ici, plutôt que d'avoir un seul champ de description en vrac, d'en mettre plusieurs. Donc là, description, infos pratiques, le site Internet, etc. Autant de choses que vous voulez, pourquoi pas contact mail, contact téléphone, les prix. Enfin, vous pouvez mettre autant de choses que vous voulez dans ce champ-là. Le gros avantage, c'est qu'après, vous allez pouvoir faire de la mise en forme. On y reviendra. C'est ce qui a été fait sur cette carte-là. Vous voyez, par exemple, ils ont une colonne description en français, une en anglais, leurs valeurs, leurs produits, etc. Les différents liens vers les réseaux sociaux, leurs contacts. Et tout ça, vous voyez, ça a permis, en fait, déjà d'aérer un petit peu tout ce contenu et surtout de le mettre en forme de différentes manières, soit en texte simple, soit avec une petite icône et un titre, voire le fameux bouton d'action. Donc ça, voilà, c'est aussi quelque chose qu'on vous conseille de venir un petit peu scinder toutes les infos pour avoir en tête, de garder en tête ce que vous pouvez styliser et faire un petit peu de mise en page quand vous préparez vos tableaux. Il y a aussi une petite chose, alors là, c'est vraiment, ça concerne la description. Vous avez peut-être dû le voir. On a régulièrement la question qui nous est posée. Si je vous montre, par exemple, ici, ce concours de pétanque, par exemple, vous voyez, il y a un solde ligne ici. Entre les deux infos, j'ai fait un solde ligne sur mon tableur. Si je vais voir sur ma carte, vous pouvez constater qu'en fait, le solde ligne n'est pas répercuté. En fait, WeMap, je ne fais pas partie de l'onglet, ce sera mieux comme ça. Je vous disais donc qu'il n'y avait pas ici de solde ligne. Bien qu'il y soit dans mon tableur Excel Spreadsheet, je n'ai pas le solde ligne qui se retrouve ici parce qu'en fait, WeMap ne gère pas la mise en forme d'un tableur Excel. Si vous voulez contourner ça et pouvoir quand même venir faire la mise en page de votre contenu, vous pouvez utiliser de la balise HTML. Ce n'est pas le meilleur exemple. Ici, vous voyez, par exemple, je suis venue mettre un terme en gras, j'ai pu sauter une ligne, etc. Et tout ça, c'est possible grâce aux balises HTML. Je vous ai fait un exemple ici, je vous les ai mises en bleu. Vous voyez, pour venir mettre en gras, j'ai rajouté une balise. Pour faire un saut de page, je suis venue rajouter cette balise BR, etc. C'est là que ça va vous permettre de faire de la mise en style de vos contenus. Si vous avez besoin, on pourra vous faire suivre à l'issue du webinaire en plus du replay. On a dans notre FAQ, dans notre support WeMap, on a un article qui recense les balises HTML les plus fréquentes. On pourra vous les faire suivre. Si vous voulez faire un petit peu de mise en forme, ça se fait via les balises HTML. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une petite astuce aussi qu'on voulait vous donner pour tout ce qui est tag. Vous l'avez vu, les tags, c'est les fameux filtres qu'on retrouve sur la carte et qui permettent de venir affiner votre recherche. qu'après, vous le savez, depuis le paramétrage de la carte, vous pouvez même renseigner en catégorie, etc. Il faut savoir que sur un tableur, vous pourriez très bien faire une colonne unique. Je vais la rajouter ici. Vous pourriez avoir une colonne tag et par exemple, tout créer comme ça à la suite du moment que c'est séparé par une virgule. On va dire conserve, on va reprendre les mêmes tags, etc. Voilà. Vous pourriez très bien tout saisir en une seule colonne sur une seule cellule puisque séparé par des virgules, ça va créer autant de tags que de mots séparés par les virgules. Ça, ça peut être plus rapide. Mais c'est vrai que nous, on préfère vous conseiller de faire comme ici, de scinder vos colonnes comme vous l'auriez fait pour votre description en plusieurs types de tags. Finalement, de retrouver les mêmes catégories que vous allez vouloir associer sur la carte dans votre fichier. Vous voyez sur ma carte d'exemple, mes deux grandes catégories, c'est le type d'événement et le type de public. Ça, j'en ai fait deux colonnes bien distinctes pour que ce soit plus facile à gérer. Toujours la même chose si vous devez revenir dessus plus tard, etc. au moins, c'est plus propre. Pareil, une petite astuce. Vous savez, si jamais vous êtes amené à plusieurs à travailler ou même vous revenez plus tard, sachez que si à un moment, par exemple, vous utilisez le tag concert au singulier, puis plus tard, concert avec un S au pluriel, ça risque de vous créer deux tags différents. Et après, c'est assez compliqué sur la carte à les paramétrer, de devoir repasser, vérifier, etc. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est plutôt d'utiliser ce type de liste déroulante. Vous savez, c'est assez facile à mettre en place, vous l'avez là. C'est les listes déroulantes et vous pouvez mettre autant d'options que vous voulez. Donc, ça a déjà l'avantage d'éviter de faire des doublons ou d'avoir des tags légèrement différents qui s'ajoutent. Et puis, surtout, ça permet de cadrer parce que ça, c'est pareil. Quand vous avez beaucoup, beaucoup de tags sur une carte, ça finit par être un peu contre-productif. Là, au moins, ça vous permet de cadrer, de tags que vous voulez permettre d'utiliser à vos utilisateurs. Donc, voilà pour ça. Vous remarquez aussi que certains champs, certaines colonnes peuvent être utilisées à deux endroits à la fois. Donc là, par exemple, ma catégorie qui va me servir de type d'événement peut aussi me servir d'icône de catégorie. Donc, ça, c'est aussi l'avantage pour éviter de surcharger vos tableurs et que ça reste facile à gérer. Vous pouvez utiliser à deux endroits une même catégorie. Donc, si je reviens sur le mapping, mon type d'activité, que ce soit une activité culturelle ou quoi que ce soit, je vais pouvoir l'utiliser à la fois dans les tags, ici, mais aussi en icône de catégorie. Et ça, je vais en profiter pour faire rapidement un petit rappel de l'icône de catégorie parce que je ne suis pas sûre qu'on me le montre à chaque fois ou que vous ayez tous eu déjà l'occasion de l'utiliser. L'icône de catégorie, c'est ce qui vous permet, la fonctionnalité qui vous permet d'attribuer, comme son nom l'indique, c'est assez explicite, une icône différente selon une catégorie précise. Par exemple, là, c'est des événements qui ont lieu dans la ville de Montpellier. Et donc, vous voulez pouvoir distinguer que votre utilisateur, au premier coup d'œil, distingue déjà les différents types d'événements. Vous pouvez attribuer une icône selon la catégorie. Donc, ça peut vraiment être ce que vous voulez. ça aurait pu être partie de public. Enfin, voilà, vous le déterminez dans votre tableur et après, vous avez juste à venir ajouter ce champ dans la propriété icône de catégorie. Je reviens sur ma team pour vous montrer. Il est là. Ça va vous parser la colonne. Ça remonte les différentes possibilités. Et vous n'avez plus qu'à attribuer, en fait, l'icône de votre choix à chacune de cette catégorie. Et ensuite, chaque point qui va avoir le tag de concert sera marqué de cette icône et etc. Donc, voilà pour les doubles catégories, enfin, les doubles colonnes et puis surtout, voilà, sortie focus, icône de catégorie qui peut être intéressant quand vous avez beaucoup de points. Alors, faire un premier tri, première vision de votre carte et avoir déjà un peu une idée des différentes possibilités. Ensuite, et là, c'est le cas sur ma carte, vous l'avez vu, j'ai une carte à dimension événementielle, donc c'est-à-dire avec des événements qui sont datés et surtout, on le voit dans le... Ah, on a un point comme ceci. Évidemment, je n'ai pas pris le même exemple. Voilà, par exemple, ce concert, vous voyez, ici, il a vraiment cette notion d'événement qui lui est associée et surtout, on a une possibilité après de faire une recherche par date sur ces cartes événementielles et pour ça, il faut que vous ayez des événements qui soient créés au bon format. Alors, le bon format et là, on va faire un petit focus là-dessus. On sait que ce n'est pas toujours évident à gérer. Le bon format, en fait, quand vous voulez créer des événements depuis un tableur comme ça, c'est le format ISO. Donc, vous voyez, c'est un petit peu pas très avenant comme format, pas forcément évident à saisir sans se tromper, etc. Comme on le dit depuis le début de ce webinaire, effectivement, des fois, il arrive qu'on travaille à plusieurs sur un même fichier. Il arrive même que des fois, on fasse passer des fichiers à des porteurs de projets qui vont remplir et qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique ou qui ne vont remplir qu'un seul événement et puis ne pas être forcément vigilants ou une erreur, ça peut arriver assez vite. Donc, c'est vrai que le format ISO, des fois, c'est compliqué, surtout quand on a 200, 300 événements si on doit passer manuellement sur chacun d'entre eux. Donc, nous, ce qu'on vous propose plutôt, pour simplifier ça, c'est de partir sur un format un peu plus simple. Donc, comme ceci, vous voyez, la date, slash mois, slash année et plus loin, l'heure et les minutes parce que ça, c'est essentiel. Il faut que votre événement ait une date et une heure de début, une date et une heure de fin. Donc, de partir plutôt sur ce format-là beaucoup plus simple et après, d'utiliser en fait une fonctionnalité de Excel, de spreadsheet qui vous permet de transformer une date en un autre format de date que vous avez préalablement préparé. Alors, je vous montre. Donc là, je sélectionne mes deux dates. Je pourrais très bien sélectionner la totalité de mes colonnes. C'est ça l'avantage, c'est de pouvoir en un clic passer de ce format à celui-là sans avoir besoin de venir le saisir manuellement. Donc, je sélectionne les colonnes que je veux modifier. Ici, dans format nombre, je viens choisir mon format à moi. Vous voyez, en fait, ça, je vais vous montrer comment le créer, mais en fait, vous pouvez enregistrer le format ISO et après, vous n'avez plus qu'à l'appliquer automatiquement et vous voyez, mes dates, elles se modifient sans que j'ai besoin de le ressaisir à chaque fois. Donc, pour pouvoir passer de ça à ça, il faut une première fois que vous enregistriez votre format ISO dans vos formats personnalisés. Mais on va voir ensemble comment le faire et une fois qu'il est enregistré, vous n'aurez plus qu'à l'utiliser au fur et à mesure sur vos événements. N'hésitez pas à me dire si je ne suis pas claire. On peut y revenir. Éventuellement, on pourra aussi y revenir dans les questions. sachez qu'on va faire un focus vraiment là-dessus et on a un article pareil dans le support qui sera dédié à uniquement comment créer cette formule, l'enregistrer dans votre tableur pour après pouvoir la réutiliser comme vous voulez d'un simple clic. Donc, très simplement, admettons que je n'ai pas encore enregistré ce format. Je vais venir créer dans Format et Nombre, je vais venir créer une date et une heure personnalisées. Donc là, n'en tenez pas compte parce que moi, il est déjà prêt mais vous allez arriver sur quelque chose de vierge comme ça. Et là, en fait, vous allez lui donner le modèle du format ISO que vous voudrez appliquer ensuite à tous vos points. Donc, très simplement, ici, vous avez un petit module qui vous demande ce que vous voulez comme information. Donc, rappelez-vous, le format ISO, c'est année-moi. Donc, pour ceux qui ont déjà fait, c'est vraiment ce qu'on fait. Là, on l'enregistre pour l'appliquer à tous mais sinon, c'est ce qu'on faisait manuellement un par un. Donc, année-moi-jour. Vous le voyez ici un peu en arrière-plan. On est bien là-dessus. On a le T de séparation. Ensuite, c'est l'heure 2 points minute et enfin, seconde. Et après, vous le savez, à la fin de ce format ISO, il faut rajouter, en fait, l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Ça, c'est vraiment le décalage par rapport au fuseau horaire. Donc là, on vient rajouter, nous, en France métropolitaine, on met plus 0,2 puisqu'on est en heure d'été. Vous pouvez aussi vous en créer un pour les heures d'hiver si vous avez des événements qui se passent à l'heure d'hiver. Et là, ce sera plus 0,1. Une petite vigilance à avoir aussi par défaut. Il ne vous met pas forcément le format. Vous voyez, il vous met l'année à deux chiffres. On va venir lui demander l'année à quatre chiffres. Le mois avec un 0 devant. Le jour avec un 0 devant aussi. Et pareil pour les heures avec un 0 devant. Avec un 0 devant. Et pareil pour les secondes. Et là, en fait, vous voyez, en dessous, ça m'a vraiment créé le format ISO que avant, je devais venir faire manuellement, point par point. Donc là, je n'ai plus qu'à l'appliquer. Votre format est enregistré. Vous avez juste à cliquer et l'appliquer. Et au moins, comme ça, vos événements vont se créer et vont vous permettre, comme vous le montrez sur la carte, après, d'accéder à ce format événement et même une recherche par calendrier pour simplifier quand vous avez beaucoup d'événements. Donc ça, voilà, c'était pour le format un petit peu spécifique. En plus simple, mais en format un peu spécifique également, on va avoir tout ce qui est le site Internet. Donc tout simplement, tout ce que vous voulez pouvoir afficher sous forme de boutons d'action sur la carte, de boutons cliquables. Du moment que c'est un lien URL, c'est possible. Donc par définition, souvent, c'est les sites Internet qui sont sous cette forme-là. Mais vous pourriez aussi avoir, par exemple, des programmes au format PDF qui seraient eux aussi hébergés sur un serveur dont vous auriez le lien. Vous pouvez très bien en créer une colonne et avoir un bouton d'action supplémentaire qui renvoie vers ce programme, par exemple. Pour l'illustration, alors on parle souvent d'images, comme ici, donc toujours l'exemple du cinéma en plein air, là, l'image d'illustration. Ça peut être aussi une vidéo du moment qu'en fait, soit l'image sur la vidéo, soit des médias qui soient hébergés sur un serveur et donc vous ayez bien récupéré l'URL. Alors attention, ça marche sur des serveurs, mais pas avec les clouds et les drives, donc toujours sur une page web de préférence. Et là, de la même manière, vous avez juste à venir prévoir une colonne et à y intégrer cette fameuse URL. Donc voilà pour les grandes lignes, en fait, les grands principes de la gestion du tableur. Une dernière astuce aussi, c'est une fois que votre mapping est fait, que la liste est créée, on l'a dit, il y a cette connexion entre les IDs et vos points sur la carte, mais faites attention également si vous devez venir rajouter une colonne, vous voulez rajouter de l'information, de ne pas intercaler une colonne, même si ça peut être tentant, par exemple, si vous voulez rajouter des tags, de venir la ajouter ici pour les avoir tous au même endroit. Parce qu'en faisant ça, vous allez décaler tout le mapping et par conséquent, tout l'affichage sur votre carte. Donc voilà, de toujours bien penser à venir rajouter vos colonnes comme ça à la suite du tableur au fur et à mesure que vous voulez rajouter du contenu. Pour les lignes, par contre, il n'y a pas de souci, vous pouvez en intercaler entre deux déjà existantes, voire même en laisser certaines vides si ça ne pose pas de problème. Voilà pour ça. Une petite chose également, on parlait du mapping et de synchronisation. L'avantage du connecteur spreadsheet et des connecteurs de manière générale, c'est qu'une fois que le contenu est importé sur WeMap, que la liste est créée, vous pouvez continuer à venir alimenter votre fichier, vous pouvez continuer à le compléter, voire même supprimer, modifier, ça va se répercuter automatiquement sur la carte, dans votre liste et donc sur la carte qu'on en parlait. Donc ça peut aussi, et on va le voir tout de suite en reprenant un petit peu le mapping, vous pouvez aussi très bien d'ores et déjà créer des colonnes, par exemple, on parlait du fameux PDF, le programme à consulter, vous pouvez prévoir des colonnes qui vont rester vides pour l'instant, mais vous voulez quand même ajouter dans le mapping, comme ça, du moment où la colonne est renseignée, la cellule est renseignée, vous n'êtes pas obligé de revenir faire la manipulation sur WeMap, c'est déjà mappé, donc ça remontera sur la carte directement. Donc justement, on va revenir sur le fameux mapping. Donc vous vous rappelez, je viens créer une liste, je viens connecter une app, on a vraiment cette notion de synchronisation et on vient choisir le connecteur, donc là pour le coup, on est sur du Google Sheets et on pense à toujours bien récupérer le lien de son fichier, attention à l'avoir toujours en tous les utilisateurs qui ont le lien parce que des fois par défaut, vous êtes en accès limité et vous pouvez avoir un message d'erreur. Donc là, on récupère le lien et on vient connecter pour accéder au mapping. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y a les infos indispensables, ça va être l'ID, le nom, les adresses, donc vous pouvez décider de mapper l'adresse postale pour tous les événements pour lesquels vous avez ce type d'informations, mais aussi l'attitude longitude et comme on le voyait il y a quelques secondes en arrière, même si pour l'instant la colonne est vide, vous pouvez très bien décider de le mapper quand même. Comme ça, si à un moment donné vous êtes obligé d'ajouter les coordonnées GPS, vous n'aurez pas besoin de revenir tout de suite sur le mapping. Ensuite, dans la description, on l'a vu, un peu les infos générales qu'on veut pouvoir mettre en page, mettre en style. Les tags, vous avez un champ dédié, donc il y a juste à venir les ajouter ici. Tous les tags, les tags, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Les fameuses dates et heures de début, dates et heures de fin maintenant qu'on a vu comment les formater. Éventuellement, le champ images, etc. Pourquoi pas, vous voyez, le programme PDF, pour l'instant, je n'en ai pas, mais je viens quand même l'ajouter pour le mapper dès maintenant et après, si jamais ça doit être complété, ça se fera automatiquement. Parce qu'il faut savoir que le mapping, on va le voir tout de suite en dessous, se fait sur la première ligne de votre table, soit complète ou non, c'est la première ligne qui est prise en exemple et ça va s'appliquer à toutes les autres lignes. Vous voyez, bien qu'elles soient vides, il me propose quand même ce champ supplémentaire que j'avais ajouté au cas où. Donc ici, toutes les infos que j'ai mises dans le champ de description, vous le savez, on peut venir le styliser, c'était le cas ici, on peut décider de laisser du texte simple, venir faire un titre avec une code, voire même un bouton d'action dans le cas où j'ai une URL en dessous et la possibilité de faire de la redirection. Donc tout ça, ça se décide ici. Avec du texte simple, par exemple, pour ma petite présentation. Mes infos pratiques, je me dis que je vais les mettre en titre avec icône. Vous voyez, il y a un titre qui vient de se mettre là en gras. Par défaut, c'est le nom de la colonne, mais vous pouvez très bien renommer pour totalement autre chose. Donc là, je vais me dire plutôt indiquer les tarifs. Je vais pouvoir choisir l'icône en dessous. Voilà. Le site internet, donc on l'a dit, c'est un bouton, c'est un, pardon, une URL, donc je viens ajouter un bouton d'action. Je peux lui aussi le renommer. Et vous voyez, le PDF, pour l'instant, la colonne est vide, donc il ne me le propose pas dans la preview, mais je peux d'ores et déjà ici le prévoir. Et si jamais c'est renseigné, le bouton est déjà prêt. je peux choisir la couleur de ces boutons d'action et des icônes. Il y a déjà une palette de proposer, mais vous pouvez aussi venir carrément renseigner votre propre code exact pour coller à votre charte graphique. Et surtout, une dernière information par rapport à ça, vous voyez, la prévisualisation va, et même après sur la carte, ça va s'adapter au contenu que vous avez réellement. C'est-à-dire que si vous avez un point qui n'a pas d'image ou un point qui n'a pas le site internet, ça ne va pas vous faire un grand espace blanc pour l'image ou un bouton qui clique dans le vide. Ça va s'ajuster, tout simplement. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas encore de PDF, je n'ai pas mon bouton d'action de consulter le programme qui clique dans le vide. Voilà. Une dernière chose aussi quand vous êtes sur le mapping, ça va être le rendu des icônes, des points sur votre carte. Donc là, vous le savez, on avait choisi de partir sur 10 icônes de catégorie. Donc, je vais lui demander de toujours m'afficher une icône. Par contre, je pourrais aussi choisir l'option si un de mes points a une image, je veux que tu m'en affiches la miniature. Donc ça, voilà, c'est au choix. En sachant que vous avez la possibilité de choisir vos propres icônes, de les importer directement. Là, je me suis servi de la banque d'images disponible sur WeMap, mais vous avez un petit module pour pouvoir venir importer vos propres visuels. Et une fois que tout ça est fait, que vous avez fait votre mapping, vous n'avez plus qu'à connecter. Donc, il y a vraiment cette notion de lien entre votre fichier et WeMap et cette liste de points qui va venir alimenter une ou plusieurs cartes. D'ailleurs, une même liste peut être sur plusieurs cartes. Les modifications se répercutent dans la liste, puis ensuite sur les cartes. Et surtout, vous le savez, dernière petite astuce ou rappel pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la plateforme, l'avantage des connecteurs, c'est que rien n'est figé. Une fois que votre liste est créée, vous pouvez revenir en venant dans la gestion, donc ici, gérer mes listes, puis en choisissant la liste que vous avez créée, vous pouvez revenir sur le mapping pour décider de rajouter, enlever, ou même, voire modifier le style que vous avez appliqué à votre liste. Voilà. Et maintenant, qu'on a fait le tour un petit peu de ces conseils pour devenir un expert du connecteur Google Sheet, je vous propose qu'on passe aux questions.